Le chinois volant a encore frappé. Thierry Laolong, triple champion de la Réunion, remporte là son deuxième tour auto au volant de sa Skoda Fabia. Pour son copilote Mohamed Balbolia, c'est une première durant les 12 spéciales. Les deux hommes n'ont rien lâché et savourent cette victoire un peu particulière après plus d'un an sans compétition. C'est la reprise depuis 9-10 mois, voire un an. Et donc la reprise était un peu compliquée. Et revenir au niveau qu'on était avant et gagner le tour auto, c'est formidable. On s'est réveillés hier matin en allant vraiment aller chercher les chronos. Je sais, on a quand même un petit déficit sur la machine par rapport aux nouvelles. Et on s'est dit que malgré notre grand âge, on est allés chercher les jeunes et on ne s'est pas laissé faire. Une heure et 38 minutes, c'est le temps de course du duo Damien Dorseuil et Kevin Deberge qui terminent deuxième. Les deux hommes ont mis deux secondes et cinq centièmes de plus que les premiers deux secondes seulement. La course a été disputée tout au long du week-end. Il n'a pas manqué grand-chose, mais il y a beaucoup de petits détails où on a pêché. Et à ce niveau-là, c'est ça, c'est les détails. Donc tous les petits détails mis bout à bout, je pense qu'on aurait pu jouer la victoire. Mais c'est comme ça. Thierry, hier, il a été très fort la journée de samedi. Donc c'est un beau vainqueur et il mérite largement sa victoire. Samuel Bellon ferme la marche sur le podium et termine troisième. Le double vainqueur du Tour Auto après du retard au début du rallye, le temps de s'habituer à sa nouvelle voiture. Une fois qu'on a trouvé des réglages qui sont plus ou moins corrects, on va dire, ça a permis de compenser les écarts de chrono qu'il y avait depuis le début. Maintenant, il faudrait énormément travailler. Il y a moyen de s'améliorer et de faire bien les choses, on va dire. À la septième place, Stéphane Lefebvre, invité du Tour Auto, le métropolitain, ancien champion du monde junior des rallies, a découvert la réunion lors de cette compétition. Franchement, on s'est régalé. L'espédiat, c'était vraiment magnifique. On avait une petite voiture ce week-end, la Rally 4, c'est une voiture que je connais bien parce que je roule avec quasiment la même en France. Et voilà, on a fait premier d'euro motrice, septième au général, donc super expérience. Ce septième Tour Auto aura été intense pour tous les équipages. Vendredi soir, ils étaient 92 à prendre le départ. Ce dimanche, seule une quarantaine a rejoint le bar à choix.